Pour nous autres, l'inauguration d'un orgue comme celui-là, c'est-à-dire qu'un orgue de salle à Paris, était quand même très attendu. Ça fait un certain temps maintenant, depuis que l'orgue du 104, qui avait ses qualités et aussi ses défauts, mais qui était parfois décrié, enfin qui était le seul, cet orgue-là, bon, a disparu, il n'y a plus d'orgue en salle. Donc, et c'est quand même une partie de l'histoire de l'orgue. Donc, le fait qu'un orgue comme ça émerge dans la capitale, c'est évidemment un événement qu'on a pris depuis très très longtemps à Paris. Et il serait effectivement assez concomitant de celui qui avait été négaté aussi à Radio France, donc on aura deux orgues, mais on attend effectivement beaucoup de ça pour des programmations futures de l'orgue avec l'orchestre, mais pas seulement d'orgues avec différentes activités qu'on peut faire autour de l'orgue pour la conscience de cet instrument, et voir toutes les facettes qu'on peut utiliser, mieux le voir, le connaître, plus que dans les cas d'office, pour le grand public, ce sera plus facile peut-être d'avoir accès à cet instrument. C'est un orgue, d'ailleurs on est à Saint-Étienne-du-Gon ici, et l'orgue de la Philharmonie va être un orgue à peu près de cette taille-là, pour donner aux gens. Donc voilà, ce n'est pas un orgue surdimensionné, vous savez il y a des orgues qui font 200 jeux aux Etats-Unis avec 5KP. C'est un grand orgue, mais tout à fait à l'image des autres orgues qu'on peut voir dans la grande salle du Kimmel Center à Philadelphie ou à Chicago, enfin dans ces grandes salles, il est effectivement à peu près au même orgue, aux mêmes normes. Ce qu'on essaie à dire déjà, c'est que cet orgue peut faire, on va dire, peut rivaliser avec l'orchestre, et puis en même temps peut avoir d'autres fonctions que je suis sûr que la programmation va faire découvrir progressivement. Rieger est quelqu'un qui a en tout cas l'expérience de ces orgues en salle, qui en a construit beaucoup, donc on peut attendre d'un orgue qui corresponde, que l'harmonie de cet orgue corresponde à l'acoustique de la salle, parce que c'est important, il va faire un certain nombre d'harmonisation pour que chaque tuyau soit étudié un à un, soit joué et soit modifié en fonction de sa couleur par rapport à la salle même, dans lequel il va être construit. Ce n'est pas quelque chose qui est fait en atelier avant, et puis on l'implante dans la salle, les tuyaux sont là, maintenant il faut qu'on écoute chaque tuyau et qu'on dise, voilà, celui-là trop fort, pas assez fort, pas assez de telles harmonies qui est haute, et c'est valable pour chaque tuyau, il y en a plusieurs milliers. Ce travail d'harmonisation, c'est pour nous artistes, d'une certaine manière, le plus important, parce que quand on va jouer, on va entendre une couleur de son. Pour les chefs d'orchestre, ils vont entendre une couleur de son. Il faut que cette couleur de son corresponde à ce qu'ils attendent, en tout cas qu'elle ait une certaine personnalité, et c'est ce qu'on espère du travail de Michel Garnier, qu'il sache vraiment faire ce travail d'harmonie sur l'ensemble des registres de l'orgue. Alors qu'on dit, quand on appelle orgue symphonique un orgue, comme c'est le cas de celui-ci, encore que c'est plus que symphonique, c'est un orgue de synthèse, car en même temps symphonique, classique, ce genre d'orgue en général sont des orgues un peu de synthèse. Mais en tout cas, symphonique, je veux dire, surtout fait référence à l'orchestre, d'une certaine manière. L'orgue Cavalli-Ecole, quand Cavalli-Ecole crée ses orgues romantiques au XIXe siècle, il le fait alors qu'avant, à l'époque baroque, les jeux sont plus individualisés, avec des couleurs plus franches. Là, on va dire, c'est un orchestre wagnerien, un orgue de Cavalli-Ecole. On joue les anges du récit d'un orgue comme Saint-Sulpice à Paris, et tout à coup, on entend rentrer les cuivres de l'orchestre, c'est-à-dire qu'un son s'ajoute à un autre sans qu'il y ait de rupture. C'est un son qui grossit comme une grosse masse orchestrale, et c'est ce qu'il fait appeler orgue symphonique. L'orgue, dans ce cas, devient un instrument d'orchestre. C'est plus spécifiquement un orgue avec ses pleins-jeux, ses hanches et autres. Voilà, c'est un tout. On attend pour, effectivement, jouer des oeuvres à l'orchestre, le plus possible, parce que c'est vrai qu'il y a un répertoire, il y a des centaines d'oeuvres qui sont récupérées par l'orchestre. Il n'y a pas que la 5500, donc ça serait bien qu'on les découvre, qu'on les joue. Mais c'est aussi, et je crois d'ailleurs, et alors ça, je fais confiance aux gens qui font la programmation, mais j'ai déjà vu que dans les perspectives, l'année prochaine, il y aura des ciné-concerts, donc l'orgue va improviser avec l'image. J'ai entendu parler qu'il y aura des mélanges aussi, qu'il y aurait des mélanges d'instruments divers, mélangés avec l'orgue, avec divers types d'orgues. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. L'orgue est aussi là pour le chœur, il ne faut pas l'oublier. Orgue et chœur, la plupart du répertoire de chœur est souvent à l'orgue, donc c'est une nécessité même d'apprentissage. Alors, cette symphonie de Saint-Sens, ce qui est paradoxal, c'est que ce n'est pas un concerto du tout pour l'orgue, où l'orgue a assez peu d'importance, mais bon, il est d'usage de la donnée à chaque inauguration. C'est rentré en usage progressivement, et c'est vrai que c'est fait souvent dans beaucoup de pays du monde, c'est fait. Elle fonctionne aussi parce qu'il y a une symbolique de l'orgue, c'est-à-dire qu'il y a des choses très simples qui sont perceptives par le grand public. Tout à coup, un accord d'orgue seul, de deux majeurs, et c'est vrai qu'elle est tellement mémorisable dans son principe qu'elle en est devenue carrément... Ben voilà, on ne peut pas y échapper, je veux dire, les trucs. Et en plus, je dois dire, personnellement, je trouve qu'il y a de très belles thématiques, c'est une des œuvres de Saint-Sens, je trouve, les plus réussies, notamment il y a un second mouvement, où pour la première fois dans l'histoire, c'est l'orgue qui fait un fond et qui accompagne une mélodie qui est faite par les cordes. Ça, je ne crois pas que ça s'était fait avant, et même si c'est très simple, c'est fait de façon avec des moyens vraiment très minimalistes, ça fonctionne relativement bien, effectivement, c'était une nouveauté d'avoir un orgue comme ça, qui jouait le rôle des cordes, et puis le solo étant fait par l'orchestre. Moi, quand j'improvise, d'abord, j'essaie d'être moi, c'est-à-dire qu'au bout du compte, je vais réagir à... Je vais certainement demander à ce qu'on me donne un thème au dernier moment, comme je le fais tout le temps, parce que j'ai besoin, comme n'importe quel improvisateur, d'avoir ce déclencheur qui va faire que je vais... Qu'est-ce qu'ils ont si je prépare une improvisation une semaine ? Évidemment, elle sera mauvaise. J'essaierai de restituer, ça deviendra une mauvaise composition. Elle aura passé le temps d'être venu une composition, et elle sera en même temps une mauvaise improvisation. Donc j'ai demandé quelque chose au dernier moment, à quelqu'un, je ne sais pas, le chef, le directeur de l'orchestre, ou quelqu'un qui voudrait bien m'en faire un. Et puis après, je vais essayer de montrer déjà... Je vais essayer de trouver une forme qui corresponde à ce que je dis, même comme compositeur. Maintenant, après, je vais essayer, à l'intérieur de cette forme que je vais trouver, d'essayer de montrer aussi, un petit peu, de déterminer ce que sont les registres de cet orgue, donc d'essayer de les explorer, donc de montrer en même temps publié, car je ne sais pas si ce sera des variations, ce sera autre chose, mais de montrer un petit peu les diverses possibilités de cet instrument, mais tout en n'oubliant pas de faire une pièce qui tienne la route en elle-même.